Le monde du 7e art est en deuil. Le comédien Fernand Guillot, scène est allé ce samedi 26 juin à l'âge de 88 ans, comme l'a annoncé sa famille ce mardi à l'art. Les causes de sa mort n'ont pas été communiquées. Gueule populaire du cinéma français, il était surtout connu pour avoir interprété le rôle d'un inspecteur benaît du guide du chemin dans le film culte de Claude Zidi, Leïl ou la cuisse. C.S.T. à Namur en Belgique, Questen et Fernand Guillot en 1932. Après s'être formé au Conservatoire Dramatique de Bruxelles, il avait décidé de s'installer à Paris à la fin des années 1950 en espérant faire carrière dans le cinéma. Paris réussit pour le comédien qui a décroché plusieurs rôles pour le grand comme le petit écran mais également au théâtre. Fernand Guillot, une carrière prolifique au terme de plus de 60 ans de carrière, il aura à jouer dans près de 200 films, séries et pièces dans lesquelles il a donné la réplique à des monuments du cinéma, à l'instar de Michel Piccoli, Michel Serrault, Jean-Paul Belmondo ou encore Bourville. On le retiendra pour ses apparitions dans des films tels que Les Moutons de Panurge, La Belle Américaine où vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine avec Coluche, mais également pour ses petits rôles dans des séries télévisées phares comme Une Famille Formidable et Julie Lescaux. S'il se faisait plus discret ces dernières années, Fernand Guillot était très fier de son parcours et des belles expériences qu'il a eu la chance de vivre, je ne regarde jamais dans le rétroviseur. J'ai mené une carrière extrêmement variée. J'ai fait de la radio et de la télévision en Belgique. J'ai été acteur, jouant des silhouettes et parfois de très beaux rôles. Mon bonheur a été complet confié-t-il avant de tirer sa révérence. J'ai commencé à la visibilité à l' Weltop rookie et à l'Alsace. J'ai mené d'ab rider de l'영licting, je ne regarde jamais plus 12 гол ما, je ne regarde jamais entrée par navigateur. Sous-titrage ST' 501